Vous vous demandez comment mettre en ligne un site Webflow en faisant attention au référencement naturel alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous expliquer en partageant mon écran avec vous comment il faut faire pour que le site Webflow, une fois la mise en ligne faite, que le référencement de base soit mis en place. C'est parti ! Alors pensez à me soutenir en vous abonnant à cette chaîne. Cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Si vous avez la moindre question sur le sujet abordé aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Alors lorsqu'on a terminé un site Webflow, il y a plusieurs choses à mettre en place pour que le référencement naturel puisse fonctionner. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en montrant mon écran tout de suite comment ça se passe. C'est parti ! Pour que vous avez terminé avec votre projet Webflow, vous allez indiquer ici, page par page, les différents éléments nécessaires pour le référencement naturel. Alors pour Webflow, ici vous voyez qu'il y a déjà une base avec un onglet qu'il suffit d'ouvrir pour pouvoir accéder à le titre méta et la méta description. Donc la première chose à faire c'est que, en principe, moi comment je fais ? Je mets le nom de l'entreprise au début, je mets une petite barre verticale, je mets le pays et ensuite je mets la ville de l'entreprise. S'il ne s'agit que d'une ville. Donc c'est bien possible que l'entreprise soit nationale, du coup, inutile de mettre la ville. Par contre, la ville, ce qui est intéressant, pourquoi est-ce que je mets la ville ? Parce que la plupart des gens aujourd'hui sont avec leur téléphone portable et donc en mettant l'entreprise avec la commune ou tout simplement en cherchant par exemple un traiteur là où vous vous trouvez, et bien comme j'ai indiqué la commune et que la géolocalisation de Google Maps va faire en sorte de vous proposer les traiteurs les plus proches de vous, et bien si le traiteur est à Bruxelles et que vous vous retrouvez à Bruxelles avec vos téléphones, il y a de grandes chances que ce traiteur soit le premier ou un des premiers. Donc, et ça c'est la deuxième chose, et la dernière chose, c'est de terminer avec le service proposé de manière très courte. Donc pour ici, dans mon cas, c'est création de site web sur mesure Webflow. Alors pour la description, il y a aussi un certain nombre de choses à respecter, donc comme vous pouvez le voir, entre 155 et 300 caractères maximum. Donc là, essayez d'être créatif et essayez de mettre un maximum d'informations tout en restant bref et simple. Donc ça c'est pour le titre et la description, et vous faites ça pour toutes les pages. Ça déjà, c'est déjà une bonne chose à faire. Maintenant, préalablement, ce qui est important de faire, c'est d'utiliser les balises qui sont disponibles ici. Donc ici, vous avez en anglais, Headings, c'est balise en anglais. Et donc ici, vous avez les balises qui vont de 1 à 6. Et donc du coup, comment est-ce que vous désignez la balise H1 et la H jusqu'à la H6 ? Je dirais que c'est par ordre de priorité ou par ordre d'importance. Donc vous commencez le H1 par des titres vraiment très importants à l'entreprise. Donc par exemple ici, moi j'ai utilisé pour le H1, ici voilà la phrase. Mon tagline, je l'ai mis en H1 parce qu'il y a des mots ici dans, site web, sur mesure, tout ça qui font que c'est vraiment très important pour moi d'avoir ça en haut des résultats de Google. Le H2, vous mettez le deuxième ordre d'importance. Vous pouvez en mettre plusieurs H2. Le tout, c'est de ne pas exagérer avec les H1 parce que les H1, c'est vraiment la priorité. C'est ce que Google considère comme le sujet le plus important de votre site Internet. Donc H1 ici, H2, et puis quand vous avez des paragraphes, vous pouvez les mettre soit en H2, soit en H1. Ici par exemple, je ne l'ai pas mis. Par exemple ici, hop, hop, hop. Voilà, H3, ici j'ai mis site web immobilier, voilà. Et puis vous continuez avec le H4, H5, H6, tout ça par rapport aux priorités. Ce sont des balises que Google prend en compte, donc c'est important de les utiliser. La troisième chose à faire, c'est une fois que vous avez bien pensé vos balises, que vous avez bien indiqué les titres méta et la description, vous allez dans les paramètres de Webflow et vous avez un onglet spécifique pour le SEO qui se trouve juste ici. Et alors ici, vous allez pouvoir, donc il faut cocher Yes pour activer. Et alors ici, ça c'est très important, c'est le sitemap. Donc ici, de base, il est désactivé dans Webflow, donc vous devez l'activer. Et ensuite, aller dans Google Search Console. Donc il y a notamment le sitemap activé et ici, dans le Google Search Console, vous allez avoir un code que vous allez devoir mettre ici. Donc ces deux choses ici sont liées parce que vous allez y avoir accès en allant dans le Google Search Console. Et donc ici, par exemple, je vais dans le Google Search Console de mon site Internet et vous allez avoir le sitemap ici qu'il faudra indiquer. Donc une fois que vous avez mis le site en ligne, vous allez ici mettre sitemap.xml et l'envoyer. Et ça prend quelques secondes et voilà, c'est envoyé. De nouveau, pour activer le Google Search Console, il faut d'abord prouver que vous êtes bien le propriétaire. Et pour ce faire, il y a une petite procédure à faire et donc vous allez la suivre. C'est assez simple à utiliser. Donc voilà, pour le reste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous si vous voulez aller plus loin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur comment s'occuper du SEO avant la mise en ligne ou lors de la mise en ligne. Donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Je vous ai donné une petite introduction de comment faire en sorte que le SEO soit bien fait pour démarrer. Après, le SEO, comme vous le savez peut-être, c'est quelque chose qu'il faut travailler de manière continue et optimiser, améliorer, analyser la concurrence. Il y a des outils pour ça qui existent, c'est vraiment hyper pratique. Moi, personnellement, j'utilise SEMrush, mais il y a d'autres outils qui sont utilisés. Donc à vous de voir jusqu'où vous voulez aller. Donc pour le reste, on se voit demain pour un nouveau sujet abordé à propos du freelance, du business et du webdesign. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance webdesigner. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !